Tu veux des jeux pas chers alors rentre-toi sur kinggreen.net En plus tu bénéficies de 3% de réduction avec le code FRAZIO Yo les gars c'est FRAZIO j'espère que vous allez bien Moi en tout cas c'est vraiment le top Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pour le deuxième épisode de la série mélangeant des joueurs Alors vous avez été vraiment très très nombreux à me le demander dans les réseaux sociaux Et le voici enfin le deuxième épisode Alors pour un troisième épisode il faudra atteindre cette vidéo les 60 likes Oui les gars les 60 likes parce que ça fait vraiment énormément de travail Voilà déjà pour découper le joueur pour l'avoir voilà tout ça Pour avoir des idées et tout ça Donc voilà les gars il faut atteindre les 60 likes sur cette vidéo pour avoir le troisième épisode Je compte sur vous les gars pour le faire Donc avant de commencer la vidéo je tiens à remercier la commis fut Qui grâce à LG gagne vraiment plein d'abonnés Merci à toi si tu veux upload cette vidéo Alors on passe sans plus perdre de temps au premier mélange Alors pour avoir un point il faudra juste devenir la tête du joueur Voilà c'est assez simple ce joueur il est très très connu même Donc je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Et voilà les gars la tête c'était bien sûr celle de Tony Cross Oui bien sûr les gars Tony Cross le milieu du Real Madrid Donc voilà c'est vraiment très très facile à deviner Déjà ce qu'il en devine en tout cas Vous venez de gagner un point Donc voilà on passe directement aux cheveux Alors si vous devinez les cheveux vous gagnerez un point aussi Donc je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Alors les cheveux c'était bien sûr ceux de Mario Godzilla Voilà c'était pas très très facile mais voilà en tout cas c'était un peu facile voilà Donc si vous avez deviné les cheveux vous avez gagné un point voilà Alors maintenant je vous laisse deviner la bouche Si vous devinez la bouche vous gagnerez 2 points voilà 2 points si vous devinez la bouche Petit indice de ma part le joueur c'est un joueur de BPL Donc voilà je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Alors la bouche c'était celle bien sûr de Kevin De Bruyne voilà le milieu de Manchester City Un grand GG à ceux qui ont trouvé Alors si vous avez deviné les 4 apparences Vous avez gagné 4 points vraiment GG à ceux qui ont trouvé les 4 apparences Les 3 apparences plutôt Alors on passe directement au deuxième mélange Je vous ai concocté un bon petit mélange voilà A vous de deviner la tête Si vous devinez la tête vous gagnerez un point Donc voilà je vous laisse réfléchir Alors la tête c'était bien sûr celle de Tiago Alcantara voilà c'est vraiment très très facile à deviner Voilà surtout pour ceux qui connaissent un peu Tiago Voilà juste ceux qui connaissent un peu le foot Donc voilà GG à ceux qui l'ont trouvé Bah vous venez de gagner un autre point Bon donc on passe maintenant aux cheveux Un point à ceux qui trouveront les cheveux Donc je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Alors les cheveux c'était bien sûr ceux de Mark Royce voilà c'était super facile même Alors on passe tout de suite à la bouche Donc voilà ceux qui trouvent la bouche je crois que je vais donner juste un point Parce que c'est assez facile aussi Donc voilà je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Alors la bouche c'était celle bien sûr de Léo Messi voilà c'est vraiment très très facile La Sarah Argentine Donc voilà GG à ceux qui ont trouvé les 3 apparences Donc voilà on passe tout de suite au troisième mélange Alors pour gagner un point il suffit juste de trouver la tête Donc voilà je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Alors la tête c'était bien sûr celle de Thomas Vermaelen Voilà le joueur du FC Barcelone Qui joue quasiment pas Bah en fait parce qu'il est souvent blessé Donc voilà GG à ceux qui l'ont trouvé On passe directement aux cheveux Alors voilà ici il y aura un petit indice de ma part Parce que c'est un peu difficile voilà Alors ce seul joueur c'est un joueur de série A Donc voilà je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Déjà pour ceux qui vont trouver ils gagneront 2 points voilà Donc je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Alors les cheveux c'était bien sûr ceux de Partzagli voilà Le joueur du Juventus voilà Grand GG à ceux qui l'ont trouvé Donc on passe tout de suite à la bouche C'est aussi un joueur de série A voilà Donc je vous laisse aussi 5 secondes pour y réfléchir Alors ceux qui trouveront la bouche Ils gagneront aussi 2 points voilà Vu que c'est un peu difficile Bon alors les gars je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Alors la bouche c'était bien sûr celle de Francesco Tocchi voilà Le joueur de la X-ROM Donc voilà c'était pas trop difficile non plus pour 2 points Voilà on passe tout de suite au 4ème et dernier mélange Voilà je vous laisse dominer la tête La tête c'est vraiment très très facile Déjà il y aura un point à gagner Donc voilà c'est vraiment très très facile Voilà donc si vous ne trouvez pas Bah au fait il y a un petit problème voilà Donc je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Alors la tête c'était bien sûr celle de El Maestro Xavi Hernandez bien sûr C'était vraiment très 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 facile à deviner Donc voilà les gars Voilà je voulais vous mettre un peu Quelque chose de facile après Tocchi et Partzagli Donc on passe tout de suite aux cheveux Donc c'est aussi très très facile Donc il y aura un point à gagner Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Alors les cheveux c'était bien sûr ceux de Cristiano Ronaldo CRCAD voilà comme vous voulez Donc voilà c'était facile Vraiment très très facile à deviner J'ai déjà ce qu'ils ont trouvé en tout cas Ils ont gagné un point donc voilà On passe à la dernière apparence qui est la bouche Donc voilà vous aurez 2 points à gagner Si vous trouvez la bouche Donc je voulais 5 secondes pour y réfléchir Alors la bouche c'était bien sûr celle de Thomas Müller Voilà le milieu du Bayern Munich Donc voilà j'ai déjà ce qu'ils ont trouvé C'était pas très évident voilà Donc voilà les gars c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment que ça vous aura plu Alors n'oubliez pas les gars Pour un troisième épisode Il faudra atteindre les 60 likes Voilà vraiment les 60 likes Ca me fera vraiment super plaisir N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu De vous abonner Et partager un maximum sur les réseaux sociaux C'était Frazio Ciao tout le monde